Qu'est-ce que tu fais ? Imagine, tu grattes, t'as le million, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que t'abandonnes le Vendée Globe ? On a très très peu de temps, et ouais, ouais, très 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 peu de temps. Du temps j'en ai pas vraiment en course, on est tout le temps en train de manœuvrer, on est tout le temps en train de régler le bateau, de le faire avancer, de réparer quelque chose. Quand on se met en mode course, on a tout le temps les fichiers météo à réactualiser, la trajectoire et tout, la météo, et au final, et puis en plus, on essaie de profiter aussi de tous ces moments-là. Il y en a à faire, effectivement, quelques films à bord du bateau, mais j'espère pas trop regarder, parce qu'au final, je préfère profiter un maximum de ces moments en mer. J'ai emmené plein de livres sur une liseuse, ce matin j'ai téléchargé tous mes podcasts, j'ai dû en prendre 300, et j'ai pris aussi beaucoup de musique. En fait, j'emmène des lettres de, tu vois, mes parents m'ont écrit quand j'étais petit, ou des échanges que j'ai eus, ou des proches, etc. J'emmène ça, et j'emmène des jeux à gratter. Qu'est-ce que tu fais, tu vois ? Imagine, tu grattes, t'as le million, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que t'abandonnes le Vendée Globe ? Ou est-ce que tu le termines, et à la fin, t'as avec ton ticket gagnant, mais pas valable, quoi ? J'ai un rituel, c'est tous les dimanches soirs, comme quand j'étais gamin. On avait le film du dimanche soir sur la une, et c'était un peu le rituel familial, et moi en mer, j'ai besoin d'un petit cocon très rassurant, et je me mets ça, donc le dimanche, je me mets ce film-là. Il y a lire, écouter la musique, et puis regarder, regarder soit des films téléchargés, soit des séries, soit même, moi je me suis fait un compte sur des télévisions belges, donc je vais pouvoir me connecter sur une TV belge pour voir les infos, pour voir du sport, des choses comme ça, donc ça va plutôt être sympa. Mon petit garçon de 8 ans, il m'a installé des jeux sur ma tablette, et il s'est mis aux échecs, et on m'a dit qu'on va entamer une partie d'échecs pendant le Vendée Globe, à distance. Effectivement, j'emmène des livres, et des films, et des podcasts, que ma famille est en train de me préparer. Moi, j'ai pour habitude de continuer à travailler dans mon bateau, c'est-à-dire que je suis encore connecté avec mon équipe. J'ai quasiment toujours vendu mes projets futurs pendant les courses, donc j'ai toujours mon tableur Excel avec moi. J'en ai parlé souvent, notamment les podcasts des Grosses Têtes, qui me rattachent un petit peu à ce que je faisais avant. C'est vrai que je faisais beaucoup de route avant, dans mon métier, il y a pas mal d'années en arrière maintenant, et du coup, quand je roulais, ouais. Les Grosses Têtes, ça me fait ne serait-ce que sourire, et ça permet de s'évader un petit peu. Pour m'accorder des moments, disons, pour m'extraire du bateau, parce que la charge mentale, d'être tout le temps à fond, d'être tout le temps concentré, c'est très très difficile. Et puis, c'est aussi un environnement un peu angoissant quand on est à bord de ces bateaux qui sont lancés à pleine vitesse. Comme c'est très long, je compte à peu près 85 jours pour le Vendée Globe, donc je télécharge tout en amont. Et une fois en mer, j'ai tout ça dans mon téléphone pour pouvoir écouter quand je suis fatiguée de la musique, pour me réveiller ou pour faire passer le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada